Dans un monde numérisé, la donnée est essentielle. Cette donnée, elle permet de faire des tas de choses et de créer de la valeur. De nouveaux services pour une entreprise qui possède une donnée, qui l'a créée et qui est capable de l'exploiter, elle peut créer des services avec qu'elle n'a même pas imaginé sur cette donnée. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 95. Cet entretien est avec Mickaël Tartar. Mickaël est vice-président digitales entreprises chez Rock Solutions, en charge de la stratégie commerciale et du marketing. Il est aussi co-auteur, avec David Fayon, du livre Digital Transformation 2.0, 6 leviers pour parer aux disruptions, aux éditions Pearson. Et c'est la deuxième édition du livre qui est déjà sortie pour la première fois en 2014. Dans cette conversation avec Mickaël, nous discutons des messages forts du livre et comment les leaders en entreprise devraient s'y prendre pour la transformation digitale. On parle également de son expérience inouïe en participant en tant que guitariste amateur dans leur concert Rock 1000 au Stade de France ce juin 2019. Et quels enseignements surprenants les marques pourraient en prendre dans cette nouvelle ère numérique. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minter Dialogue, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site MinterDial.fr où vous aurez tous les liens et références cités lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Michael Tartar, superbe de t'avoir sur mon show, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et tu es quelqu'un qui a deux passions partagées avec moi. Un qui, on va dire, est la transformation digitale. Le deuxième, c'est un peu de musique dont on va parler tous les deux cette fois-ci. Donc raconte-nous de ton point de vue, qui es-tu ? Alors, merci déjà Minter de m'accueillir sur ton show. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de te parler. Donc, le qui es-tu étant, comme tu as mis le sujet sur à la fois la transformation digitale et la musique, donc deux sujets. Le premier sujet, professionnel, puisque je passe maintenant le plus clair de mon temps à essayer d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, à la fois en tant qu'EVP Digital Enterprise de Rock Solution. J'accompagne mes clients au quotidien dans leur transformation. Et au travers du livre que nous venons de sortir avec David Fayon, qui est une nouvelle version totalement refondue du livre que nous avions sorti en 2014, donc avec beaucoup de points. Et puis sur la partie musicale, je suis un guitariste amateur qui s'amuse avec ses amis dans un groupe de rock de reprise et qui vient de jouer, il y a le 29 juin au Stade de France dans le cadre du concert Rock in Meal que tu as peut-être suivi à la télévision. Et bien sûr. Et ce que je trouve extrêmement sympathique, c'est la cohérence de ta vie personnelle et professionnelle, Mickaël. Écoute, ça me fait très plaisir. J'essaye d'être cohérent, effectivement, et surtout d'avoir un équilibre. Et tu l'exerces. Je voudrais juste démarrer par cette expérience Rock in Meal car en fait ça m'a beaucoup touché de voir ce qui s'est passé. C'est quelque chose qui existe en France depuis un certain temps, enfin plusieurs années. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'était et puis après je vous l'ai parlé de ton expérience. Alors Rock in Meal est d'abord un concept italien. À l'origine, c'est Fabio Zafagnini, un Italien d'une petite ville qui s'appelle Cezena, pas très loin de Florence, qui voulait faire venir les Foo Fighters dans sa petite ville. Les Foo Fighters ayant une tournée qui passait en Italie, mais pas par Cezena. Pour attirer l'attention des Foo Fighters, il a eu l'idée de réunir mille musiciens pour jouer un titre des Foo Fighters, qui s'appelle Learn to Fly. Et en fait, ça a attiré l'attention des Foo Fighters parce que la vidéo a été vue plus de 40 millions de fois. Et de ça, il s'est dit finalement, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui sont prêts à travailler, jouer ensemble au peu qu'on leur donne les moyens de le faire. Et donc, il a créé Rockin' Meal. Il a expérimenté le concept à Florence. Il a joué avec ses mille musiciens qui sont des amateurs complets en leur donnant un click track. Ça, c'est le secret de Rockin' Meal. C'est dans notre oreille, en tant que musicien, on entend le rythme et des instructions pour passer au couplet, au refrain, au solo, au final. Et ce sont ces informations qui nous permettent de jouer tous ensemble sur des surfaces très grandes comme un terrain de football. Et c'est ce qu'on a vécu, du coup, au Stade de France pour la première fois en France, le 29 juin cette année, avec la particularité qu'en tant que musicien, c'est que je me suis inscrit, comme tous les autres, en me donnant une vidéo de moi en train de jouer avec mon groupe, les Salt and Pepper. Et cette vidéo, elle a été retenue. Elle m'a permis ensuite de suivre tout un programme, puisque les morceaux qu'on a joués étaient définis par l'organisation, 19 titres à apprendre par cœur, de sorte à ce que les trois derniers jours, on fasse les répétitions tous ensemble pour la mise en place du concert avec les autres musiciens. Et c'est très, très impressionnant. Absolument. Donc, pour y arriver, il fallait postuler. Et ensuite, l'ensemble des personnes venaient principalement de la France ou de Paris. Comment est-ce que ça se constituait, les mille musiciens ? C'est grosso modo deux tiers de Français venant d'un peu partout en France. Je n'ai pas la répartition par région, mais c'est à peu près ça. Bien sûr. Et le reste, des étrangers avec une grosse partie d'Italiens, puisque le concept venant d'Italie, ceux qui ont goûté à Rockin' Meal en Italie veulent le faire ailleurs. Moi-même, voilà, si demain, on me dit il y a Rockin' Meal à New York, j'y vais. Je me débrouille pour le faire. C'est fascinant. L'expérience est prodigieuse. Pas seulement, d'ailleurs, les deux heures que nous avons passées tous ensemble au Stade de France devant 55 000 personnes, mais aussi les six mois qui nous ont amenés jusque-là. parce que c'est un vrai travail collectif animé par une communauté qui se rencontre virtuellement au travers de Facebook et au travers d'une plateforme où nous trouvons tous les contenus, les tutoriels qui nous permettent d'apprendre à jouer ensemble sans se connaître. Et en fait, on s'est juste découvert tous trois jours avant de jouer devant 55 000 personnes. Les seules personnes que j'avais moi rencontrées vraiment avant sont les gens que je connaissais déjà puisque ce sont les membres de mon groupe qui ont eux aussi été sélectionnés à Rockin' Meal. Centaines de Peppers partout, alors, plein de pauvres et seules. Voilà, c'est ça, exactement. Et est-ce qu'il y a une vie après l'événement ? Parce que c'était le 29 juin. Est-ce que ça vit encore derrière ça, sur Facebook ou ailleurs ? C'est très, très actif. C'est d'ailleurs les musiciens qui ont fait Rockin' Meal, dont moi, la semaine qui a suivi, c'est qu'on n'atterrit pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel dans la vie d'un musicien amateur. Les gens, le public qui était là, on le voit au travers des commentaires qui sont faits, ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas un concert normal. c'est plus fort que les concerts de stars. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les morceaux qu'on a joués, l'ambiance qu'il y avait dans la salle, dans le Stade de France, on ne le retrouve pas dans un concert normal. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, le fait qu'on avait une liste, une set-list qui était assez éclectique. c'est du rock, très populaire, mais il y en avait pour tous les goûts. Choisi par qui ? Choisi par l'organisation et avec le regard bienveillant de Philippe Manœuvre en France, qui est un critique rock très connu en France, qui a, par exemple, proposé une chanson de Johnny Hallyday. Donc, on a fait des standards de rock internationaux, mais on a aussi fait, pour les chansons françaises, Allumer le feu de Johnny Hallyday, et Un autre monde de téléphones, qui sont des chansons très connues par les français. Je pense qu'aussi le fait qu'une grande partie du public, j'ai du mal à estimer, mais on va dire peut-être la moitié des gens, c'est raisonnable de dire entre 30% et 50% des gens qui sont venus nous voir sont des proches, ce sont des amis, des femmes, des maris, des enfants qui sont venus nous voir et aussi avoir une un regard particulier et un moment d'osmose, très bienveillant d'ailleurs, je n'ai pas senti de stress, par exemple, le même stress que lorsqu'on monte sur scène et qu'en tant que guitariste, par exemple, je dois attaquer une chanson, je sais que si je me plante, tout le monde me regarde, là, si je me plantais, ce n'était pas très grave. Il y avait beaucoup de bienveillance aussi de tout le monde et le fait qu'on soit tous répartis sur le stade fait que le public qui est loin dans les gradins, finalement, il est toujours près de quelqu'un. Alors, un concert normal, celui qui est loin dans les gradins, il est loin de l'artiste. Il regarde les vidéos. Là, il y a des artistes qui sont devant lui. Je ne manquerai pas de mettre des liens pertinents dans les show notes. Donc, parlons-nous de Rock Agency, plutôt, on va dire l'autre partie de toi, Mickaël. Donc, Transformation Digitale 2.0, tu as écrit une première version avec David en 2014, la deuxième sort cet été 2019. Qui est la cible pour ce livre, déjà ? Alors, la cible, ce sont des cadres dirigeants ou des opérationnels qui ont à traiter de la transformation digitale dans leur domaine et qui n'ont pas forcément les connaissances pour apprécier la globalité du sujet. Le sujet de la transformation digitale peut être complexe, peut être perçu comme difficile à appréhender. On essaye, avec ce livre, de donner une grille de lecture qui permet à ces opérationnels qui sont en charge de la transformation ou à ces dirigeants qui y réfléchissent d'avoir une compréhension complète du sujet. Chouette. Donc, entre celui de 2014 et celui de 2019, comment est-ce que tu peux dire quels sont les plus grands changements qui ont eu lieu dans cette nouvelle édition ? Comment tu pourrais décrire les plus grands bouleversements ou changements ? Le plus grand bouleversement est celui issu de l'expérience qu'a menée David Fayon, le co-auteur de ce livre, aux États-Unis et, en parallèle de ça, à la thèse qu'il a menée pour étudier la transformation digitale des banques. Alors, l'idée était de spécialiser le modèle générique que nous avions proposé en 2014 pour l'appliquer à un secteur et, faisant ça, il a pu voir comment le modèle s'appliquait de manière pertinente ou, parfois, de manière un peu plus délicate. Donc, grâce à cette expérience, on a pu faire le travail inverse pendant l'hiver, l'hiver et le printemps, en tenant compte de cette expérience pour simplifier le modèle et pour le compléter sur tous les aspects qui n'étaient pas traités parce qu'on avait en 2014 fait l'hypothèse que la communauté des acteurs de la transformation digitale allait compléter le modèle, notamment sur tous les aspects liés à des secteurs d'activité comme David Fayon l'a fait sur la banque. Donc, il y a tout un tas de secteurs qui, finalement, ont été aussi nourris. Donc, ça, c'est le deuxième volet. C'est les échanges que nous avons eus avec la communauté des lecteurs pendant les cinq années qui se sont écoulés nous ont permis d'avoir des réponses sur des hypothèses sur lesquelles on n'avait pas grand-chose de tangible en 2014 et qui nous ont permis du coup d'avoir un regard plus précis sur les différents secteurs d'activité qui sont tous touchés aujourd'hui par la transformation digitale. Je vais y revenir dans une seconde, mais l'idée d'avoir une communauté, on vient tout juste de parler des communautés au stade de France, enfin, dans Partez Prince, tu me corriges, Stade de France. Stade de France, merci, le plus grand. Et l'idée d'avoir cette communauté, comment est-ce que tu, enfin, déjà, c'est formidable de pouvoir dire que je peux faire un livre à l'ancienne en papier et avoir cette communauté et comment est-ce que tu as animé cette communauté pour y arriver à avoir des gens qui, en plus de lire le livre, sont capables et ont envie de participer plus tard avec vous ? Alors, c'est quelque chose sur lequel on... Alors, je vais répondre à la question. On aurait aimé que ce soit plus intense et on n'a pas mis l'énergie suffisante pour que ce soit plus intense. En revanche, on a eu des retours qui sont liés au simple fait que nous sommes visibles, David et moi, sur nos propres supports LinkedIn, Twitter en particulier et on a créé en marge du livre un site qui s'appelle digitalimpacts.fr qui permettait à la communauté d'avoir accès à des compléments du livre qui sont, par exemple, des interviews qui nous ont été accordées ou des textes que nous avons pu écrire qui n'avaient pas forcément la place dans le livre et sur lesquels nous avons eu du coup des retours de la communauté. Enfin, il y a eu un dernier point, c'est nos missions, soit les missions de conseil que David pouvait mener de son côté ou les missions que moi-même je mène qui nous ont permis aussi d'avoir un regard pratique d'un certain nombre d'indicateurs que nous proposions ou de la manière de les pousser. Il y a un autre point que je voulais aussi souligner sur les apports de cette nouvelle version, c'est le regard de 23 interviewés qui nous ont apporté un éclairage nouveau. Certains sont des personnes qui étaient déjà dans la première édition et donc qui du coup nous apportent aussi leur regard comparatif par rapport à ce qui s'est passé en 2014. Et puis, il y a beaucoup de nouveaux interviewés donc on a considérablement enrichi par rapport à 2014 le nombre d'interviewés et on l'a aussi beaucoup féminisé. C'est bien. J'aime beaucoup l'idée d'utiliser 23 interventions, ça me fait penser à notre code génétique, 23 et moi. Enfin, en l'occurrence pour vous, 23 et nous. Dans les... dans cet écrit de 2019, enfin, vous avez eu cette expérience, David l'a fait avec les banques, comment est-ce que tu pourrais distinguer maintenant, enfin, combien c'est différent par secteur ? Parce que la transformation digitale, finalement, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est un énorme sujet. Et si on s'attaque à la banque, il y a des choses qui sont plus propres à la banque, on va dire, cyber security, perhaps, blockchain et l'argent. Donc, il y a des éléments technologiques qui sont plus propres, on va dire, plus facilement propres, on va dire, à la banque. Comment est-ce que tu pourrais distinguer, comment on devrait apprivoiser la transformation selon le secteur ? Alors, pour répondre à cette question, dans le livre, on a décrit les éléments les plus impactants en fonction des secteurs. Ce qui est une grille de lecture, donc si par exemple, vous êtes dans l'agroalimentaire ou vous êtes dans la banque ou vous êtes dans l'administration, vous allez pouvoir, enfin, le lecteur va pouvoir, dans le livre, se positionner sur une grille de lecture qui va mettre l'accent, qui va lui permettre de voir ce qui est important pour lui. Et donc, dans les 113 indicateurs que nous proposons, on va lui apporter des pointeurs, en quelque sorte, sur les indicateurs qui sont le plus pertinent pour son secteur d'activité. Donc ça, c'est un point important pour pouvoir cibler la lecture. Le livre, il est conçu pour justement avoir une lecture à différentes dimensions. il y a les six leviers qui permettent d'éviter la disruption, bien sûr, mais à l'intérieur de chaque levier, le lecteur intéressé par un secteur particulier va pouvoir pointer sur les indicateurs de chaque levier qui sont pertinents dans son secteur. Par ailleurs, on va retrouver pour les indicateurs qui sont très adhérents à des secteurs d'activité, je vais penser par exemple au chiffre d'affaires réalisé en ligne. Il est évident que dans l'industrie de la musique, le business réalisé online n'est pas du tout le même que dans l'industrie. Je parlais par exemple de la fabrication du yaourt. Je donne deux exemples volontairement très différents. Ou l'alcool, par exemple. Ou l'alcool, voilà. On comprend aisément qu'il va y avoir des différences. Et donc, dans le livre, pour ces indicateurs-là qui sont très adhérents au secteur d'activité, on va avoir, nous on propose des niveaux de maturité qui sont différents d'un secteur à l'autre. Ce qui permet du coup d'avoir une lecture pour un indicateur donné, par exemple, le chiffre d'affaires online par rapport au chiffre d'affaires d'ensemble de l'entreprise qui va être apprécié d'une manière différente selon les secteurs. Et ça, ça permet ainsi dans un seul secteur, si moi j'ai juste 5% de mon chiffre qui est en ligne et une autre société dans le même secteur qui est à 45%, il peut aussi se dire que j'ai une maturité différente selon où j'en suis. Voilà. Alors là, il y a deux aspects dans ce que tu viens de dire. Il y a un premier qui est la comparaison par rapport à ses pairs. c'est-à-dire je suis dans le secteur X, je me compare avec les autres du secteur X. C'est assez logique. Le nombre de voitures, par exemple, le chiffre d'affaires réalisé online par les marques automobiles n'a rien à voir avec ce que je disais tout à l'heure, l'industrie de la musique. Donc la part du chiffre d'affaires online n'est évidemment pas la même. Maintenant, c'est intéressant pour un acteur d'un secteur donné de se comparer aussi avec les autres secteurs. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que quand on est, on se compare entre soi, on peut se satisfaire d'être bon parmi les mauvais. Voilà. Si on est bon parmi des bons, c'est très bien. Mais si on est bon parmi ceux qui sont le plus en retard, ce n'est pas forcément satisfaisant. Pourquoi ? Parce que le digital le montre, chaque secteur, tôt ou tard, arrive à un niveau de maturité qui tend à aller vers l'excellence. Et donc, c'est toujours intéressant pour, par exemple, en France, les services publics de se comparer avec les services privés. Toujours intéressant de voir quelle est la norme acceptée par les consommateurs parce que cette norme-là, elle va à un moment donné s'imposer à l'administration publique parce qu'elle devient ce qui est accepté couramment. Et alors, une question pour les entreprises à la lecture de ce que tu as écrit et puis avec ton approche. Est-ce qu'il faudrait avoir l'état d'esprit d'éviter la disruption de l'autre ou essayer d'être le disrupteur ? Les deux sont valables. C'est-à-dire que quand tu dis ça, tu embarques beaucoup de choses sur la culture de l'entreprise, sur sa capacité de prise de risque. Être un disrupteur, c'est oser. C'est sortir de sa zone de confort. C'est monter des équipes. Lutter en interne pour que ces équipes aient une part de responsabilité et qu'elles soient reconnues par ceux qui sont les historiques. Ce n'est pas si simple. C'est très audacieux d'être un disrupteur. C'est aussi se confronter, quand je dis sortir de sa zone de confort, un disrupteur, c'est par définition une entreprise qui ose aller sur des secteurs sur lesquels elle n'est pas présente a priori. Je voyais, par exemple, dans l'alimentaire, je voyais que Vico, marque bien connue des chips, des pommes de terre, moi, quand j'étais petit, j'entendais le roi de la pomme de terre, c'est Vico. C'est des gens qui, là, récemment, viennent de sortir une chips de lentilles. Alors, pourquoi ils font ça ? On voit bien qu'ils surfent sur une autre manière de s'alimenter. On sait que la pomme de terre a plein de vertus, mais qu'elle a aussi plein de défauts. Donc, sur l'équilibre alimentaire, sur le fait de trouver des protéines dans d'autres aliments que la viande, il y a peut-être quelque chose à faire et on a pu être à un moment donné pendant des décennies le champion de la pomme de terre, ce n'est pas pour autant qu'on peut aussi s'autoriser à aller dans d'autres domaines alimentaires et dans un monde où on se soucie de plus en plus de notre alimentation, de l'écologie et de tout un tas de choses qui vont derrière et de trouver d'autres sources de protéines que des protéines animales, inventer aujourd'hui en 2019 la chips de lentille, c'est audacieux et c'est aller se confronter à des fabricants qui sont plus reconnus dans le domaine du bio ou dans le domaine de l'alimentation veguie, autour de tout ce qui est végétal. Voilà, on voit bien que dans tous les secteurs, là, on a un exemple d'acteur qui fait le choix d'un peu d'audace, d'autres acteurs vont faire le choix parce que leur culture est plus sur la conservation des acquis, sur peut-être aussi une question de capitaux, de la manière dont le capital est détenu dans l'entreprise. Il y a des tas d'entreprises qui vont mal supporter les prises de risques et dans ce cas-là, éviter la disruption, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Et là, pour le coup, c'est indispensable. Il y a cette posture d'être défensif ou offensif, c'est comme ça que je le décris, enfin, en t'écoutant, ça me fait penser que je mène un zéro dans un match de foot et j'ai envie de conserver où j'en suis et l'autre, il se dit, je mène un zéro mais il va falloir que je fasse trois buts parce que je sais qu'ils vont m'en passer deux buts bientôt et donc, c'est l'état d'esprit, c'est formidable. Comme tu connais ma culture, enfin, je suis en dehors de la France beaucoup, comment est-ce que tu pourrais définir la manière française vis-à-vis de la transformation digitale ? Y a-t-il des spécificités de la transformation en France ? Comme tu disais avec David, il est parti aux Etats-Unis avec le secteur là-bas de banque. Est-ce que tu as un prisme qui dit qu'il y a une touche française, la touche française là-dessus ? Alors, cette question-là, moi, j'y réponds souvent en disant que ce qui nous caractérise c'est la lenteur. Je suis effaré, moi, de voir le temps que notre pays prend pour prendre la mesure de ce qu'on est en train de vivre. Et les cinq ans qui viennent de s'écouler entre la première version du livre et celle que nous venons de sortir, le démontrent à bien des égards. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Je constate juste qu'on voit se développer en Asie, en Afrique, des capacités online, du paiement sans contact, du micro-crédit, des MOOC, de la formation online à échelle hallucinante par rapport à ce qu'on vit en France. là où nous sommes encore dans des mécanismes d'éducation qui n'ont pas encore bien compris la puissance que le digital peut nous aider à faire. Tu parlais en début de l'interview de Rockinmill. sans le digital sans le digital, on ne peut pas faire Rockinmill. Avec le digital bien utilisé, les plateformes, les réseaux, on fait Rockinmill. C'est-à-dire, on est capable de faire jouer 1 000 personnes la même chose pendant 2 heures devant 55 000 personnes. si on ne comprend pas qu'on a un changement de paradigme et que le numérique, comme ça, ça me permet de dire numérique aussi de temps en temps, permet de faire ça et de démultiplier les capacités avec un coût qui est sans comparaison avec ce qu'on connaissait auparavant, eh bien, notre pays va rater quelque chose. Néanmoins, nous avons, c'est intéressant de le voir, notre lenteur nous apporte aussi des éléments de réflexion et je le vois, par exemple, sur notre contribution sur le règlement fameux RGPD, le Règlement Général de Protection des Données ou GDPR en anglais, les Français ont été très actifs là-dessus. Ça fait longtemps que nous sommes soucieux de la protection des données personnelles. On le voit avec en France la CNIL, depuis 78 quand même, ça remonte. On voit aussi des réflexions assez intéressantes sur le financement de notre économie numérique. Bon, il y a des choses qui se font à dire. Il y a une interview très intéressante d'ailleurs de Maude Franca dans le livre qui donne un éclairage sur le rôle de l'État. Donc, Maude, à elle seule, porte un programme de 4,5 milliards d'euros d'investissement public. C'est colossal. C'est colossal et d'ailleurs, ça peut créer des jalousies sur d'autres sujets. Il n'y a pas que le digital. Il y a la santé, il y a l'éducation, je l'évoquais tout à l'heure, qui sont des sujets de préoccupation majeure. Et c'est intéressant aussi, quand on lit l'interview de Maude, de voir que l'État fait un certain nombre de choses, qu'il y a des écoles. Je pense à 42, par exemple, qui sont cités aussi par Gilles Babinet dans sa préface, qui a, lui, une appréciation au niveau européen de notre implication. Quand on lit l'interview, ce n'est pas une interview où Gilles nous a fait l'amitié de faire la préface du livre, on voit bien aussi qu'on n'est pas les premiers, on n'est pas non plus les derniers, mais il ne faut pas oublier qu'on se prétend être la cinquième ou la sixième puissance mondiale. Donc, on a une obligation au niveau mondial, on a une obligation d'être les leaders partout, partout, pas seulement dans la philosophie, aussi sur le digital et on n'en fait pas assez. Quand tu parlais de Rock in the Mille encore là, tu parlais de la communauté et puis ce que le numérique a pu apporter, tu as aussi parlé, quand tu parlais, tu décrivais l'expérience, la bienveillance et ça me faisait penser que, bon, avec la CNIL et il y a un côté en France aussi de la bienveillance tout de même qui fait difficile avec une agilité rapide parce que quand on est sur l'agilité rapide, on sait qu'il y a des bras cassés et ces cassures, il y a une espèce de bienveillance qui amène peut-être un peu plus de lenteur comme tu disais. Mais ça me fait penser aussi à la notion du temps. J'ai une amie qui a écrit un livre qui s'appelle Super Fast en anglais, c'est Sophie Devonshire et tout son propos est de savoir être dans une rapidité d'action et c'est vrai que cette rapidité, ça amène de l'échec, ça amène des expérimentations et c'est pas toujours évident d'être à cette vitesse quand on est là-dessus. Mais il y a aussi cette notion d'être à l'heure et que quand tu fais ton entraînement pour un tube pour la musique, tu peux pas avoir un quart d'heure de retard. Le quart d'heure parisien qu'on s'est accordé on va dire in real life par ailleurs, on peut plus se le permettre. Donc la notion du temps là-dessus, pas simplement tout va vite, mais être à l'heure, ça devient important. Qu'en penses-tu ? Alors c'est essentiel non seulement d'être à l'heure, d'être prêt tout le temps. Et là pour le coup, le digital aide énormément. Et quand nos auditeurs comprendront que grâce au digital on peut être prêt en permanence, là on aura fait un pas en avant. Je reprends l'exemple que j'ai vécu pendant six mois avec Roquille 1000. Non seulement les organisateurs nous ont mis à disposition des partitions et des tutoriels vidéo qui nous permettaient d'apprendre les morceaux, mais la communauté s'est saisie de tout ce qui manquait dans ce que l'organisation nous a mis à disposition et grâce aux outils numériques la communauté a mis à disposition des compléments qui se sont avérés essentiels pour la tenue de l'événement. Ce qui nous a permis à tous d'être prêts bien avant l'événement. On a reçu, je crois que c'était 15 jours avant le concert, on a reçu la partition d'Un Autre Monde. 15 jours avant. un guitariste qui apprend en 15 jours sachant qu'on n'a pas que ça à faire bien sûr et on fait ça juste par passion et qu'on a quelques heures à y consacrer le week-end, apprendre en seulement deux semaines de délai un morceau de cette nature, ça veut dire que les 18 autres titres, on les connaissait déjà. Et il a fallu s'appuyer sur la bienveillance de toute la communauté pour pouvoir rendre ça possible. Et c'est ça qui est extraordinaire avec le digital, c'est que les outils qui sont à notre disposition sont très faciles à mettre en place et ils nous permettent d'être prêts tout le temps et donc d'être à l'heure, comme tu le disais à l'instant, le jour J. Parce qu'on a quelque chose à présenter même si ce n'est pas parfait. Ce qui veut dire que, et ça c'est aussi, tu parlais de la culture, de la différence par rapport à la France, moi ce qui me frappe en France, c'est notre difficulté à accepter l'imparfait. On a une culture cartésienne où tout doit être réfléchi avant d'agir, tout doit être écrit, on a une culture de l'écrit qui est très forte dans les moindres détails. Ce qui a un énorme inconvénient, c'est qu'à passer des mois à écrire, on ne passe pas de temps à faire. Moi ce que je vends avec Rocksolutions, c'est justement la capacité à faire vite, à se tromper vite, et à tenir vite le feedback, le retour de l'expérimentation réelle. Et ça, ça permet de faire de l'ajustement rapide au regard du réel, pas de ce qu'on imagine qui va fonctionner. Il y a un autre truc que tu as dit, Michael, c'est dans la préparation de Rock & Mill, le fait que la communauté a pu participer à ajouter des choses et dans l'état d'esprit des organisateurs, c'est cette capacité de déléguer ou de laisser pisser, laisser aller la communauté et de ne pas dire non, 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 c'est pas comme ça, attends. Il faut avoir cette espèce de lâcher prise. C'est essentiel, le digital le permet, le lâcher prise, ça veut dire pour un cadre dirigeant de faire confiance et de donner un cadre. Attention, encore une fois, faire jouer 1000 personnes 19 titres pendant deux heures de niveau professionnel, ça impose un cadre. Les 19 titres, c'est Rock & Mill qui les a choisis et qui nous les a poussés. Si on n'était pas content, moi j'ai vu des commentaires de gens qui ont dit « Ah oui, tel titre, non, c'est n'importe quoi, on n'a pas envie de jouer ça. » Si tu n'as pas envie de jouer ça, tu sors, tu ne rentres pas dans le projet, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Il y a 4000 autres musiciens qui attendent. Donc ne t'inquiète pas, le projet sans toi se fera. Et moi-même, il y a des titres que j'ai appris sans grande conviction parce que ce n'est pas la musique que j'ai l'habitude d'écouter. Mais ce n'est pas grave. J'étais tellement enthousiaste de ce projet que j'ai pris le temps sur moi-même et la discipline qu'il fallait pour pouvoir apprendre les titres qu'on allait jouer ensemble. Mais tu as raison, la surprise est essentielle. Et dans ce que tu racontes, c'est marrant, il y a une autre leçon pour moi, c'est le cap. à vos mille, vous avez partagé un cap, c'est-à-dire un cap nord. Bon, ça me fait chier cette chanson, mais ce n'est pas grave, c'est pour le cap. Exactement. Je pense d'ailleurs que si jamais à un moment donné dans le chemin que nous avons parcouru pour Rocky Mill, imagine 4, 5, 6, 10 titres m'ennuyaient profondément, j'aurais laissé tomber. J'aurais dit, OK, ce n'est pas pour moi. Le style de musique, l'ambiance qui se dégage, les titres qui ont été choisis ne me conviennent pas. Tu sais, un titre de rock comme de musique, quelle que soit la musique, est porteur de beaucoup de choses. Il y a une émotion, il y a un sens, il y a un message. Si à un moment donné, un titre allait à l'encontre de mes convictions, de mes valeurs, j'aurais probablement laissé tomber. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé puisque dès le départ, je connaissais les valeurs portées par ce projet qui est des valeurs de bienveillance, des valeurs d'entraide, des valeurs de vivre ensemble, de communauté, de communion dans le sens positif du terme et c'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu cette communion dès le premier jour des répétitions par 38 degrés au milieu du Stade de France sous le soleil quand on a commencé à jouer ensemble des titres que j'avais appris tout seul dans mon salon avec mon casque. J'ai vécu cette communion et l'extraordinaire impact d'une collaboration ensemble. Et le message de Fabio Zafanini, j'espère qu'on doit pouvoir trouver sur YouTube son discours au Stade de France, le message de Fabio, c'est un message de vivre ensemble et il nous dit qu'il faut qu'on arrête d'être égoïstes les uns les autres, travaillons ensemble, en étant ensemble, on fait des choses extraordinaires. Et moi, aujourd'hui, je mets sur mon CV que j'ai joué au Stade de France. Je ne suis qu'un modeste guitariste, je n'ai rien d'un Keith Richards, j'adore les Rolling Stones, je suis fan de longue date. Keith Richards, je l'adore, il a joué au Stade de France, moi, je l'ai fait aussi. C'est chouette. Je ne suis pas à Rolling Stones. Oh, ben ça, me to a rock. Dernière question pour toi, Michael, en parlant des patrons tout à l'heure, on parle de l'état d'esprit sur ton livre, dans ton livre et dans ton point de vue, combien doit un patron être digital ? Avec Yves Thirod, qui est de la BPCE, il a écrit « Le principal enjeu des patrons du digital est de devenir des patrons de la data. » Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Jusqu'à quel point est-ce qu'un patron doit aussi être acteur dans le digital, c'est-à-dire avoir une capacité d'être et faire du digital quelque part lui-même ou elle-même ? Il y a un minimum. Il y a un minimum d'appréhension des technologies numériques et de ce qu'elles permettent. Ça, c'est indispensable. Donc, il faut une écoute et on en revient sur la bienveillance, une capacité même d'empathie, un sujet qui t'est cher, qui permet de s'appréhender cette dynamique et de sortir d'un schéma pour beaucoup de patrons qui ont plus de 50 ans largement, qui peuvent voir le digital comme un gadget pour les ados. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. on crée des choses extraordinaires avec ces moyens numériques qui sont à notre disposition. Et donc, ça, ça suppose un peu d'écoute à défaut de s'approprier les moyens. Ensuite, sur la partie stratégique, quand Yves nous parle d'un patron de la data, il met l'accent sur un point essentiel, c'est la qualité de la 2D qui est, on le répète depuis des années, l'or, enfin, comment on appelle ça le nouvel Eldorado du digital, c'est ça. Dans un monde numérisé, la donnée est essentielle. Cette donnée, elle permet de faire des tas de choses et de créer de la valeur. De nouveaux services pour une entreprise qui possède une donnée qu'il a créée et qui est capable de l'exploiter, elle peut créer des services avec qu'elle n'a même pas imaginé sur cette donnée. Donc, ça veut dire que le patron qui appréhende cette dimension-là, même s'il n'est pas à data, on ne lui demande pas d'être data-analyste, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande de comprendre la valeur de la donnée. Voilà, ça, c'est essentiel. Moi, je le vois, j'ai un de mes clients qui utilise Rock pour processer tous ses référentiels fournisseurs, toutes les données autour de ses fournisseurs. Grâce à ça, il a mis en qualité son référentiel de fournisseur, il a de la donnée de qualité et il peut créer d'autres choses derrière, il peut améliorer ses processus, il peut faire tout un tas de choses autour de ça. Autre point qui est intéressant aussi, c'est l'interview de Laurence Pagadini qui elle-même, en tant que patronne, que tu connais par ailleurs, elle est un très bon exemple de patronne qui gère son business, qui le transforme au jour le jour et qui, par une très bonne appréhension des outils numériques, parce qu'elle-même est actrice, elle le fait par elle-même, elle tweet par elle-même, elle publie sur LinkedIn par elle-même, ça prend du temps, c'est vrai, mais ça lui a permis d'avoir un dialogue à la fois à l'extérieur avec des clients de Caporal, mais aussi avec ses propres collaborateurs qui ont du coup une plus grande liberté de contact avec elle et ça lui a permis d'identifier des relais de développement, de manière de faire, construire et développer son entreprise différente des schémas classiques, traditionnels, hiérarchiques, comme on les connaît, avec une opacité pour le patron qui malheureusement a plus de mal à avoir, n'a que comme seule visibilité son comité de direction. Elle, elle a des contacts directs avec les clients, des contacts directs avec ses employés et ça lui donne un pouvoir pour transformer l'entreprise. Ça me fait penser au patron de Verizon Wireless aux Etats-Unis, c'est néerlandais et il dit, moi j'utilise Twitter, bien sûr ça prend du temps mais ça me permet de faire une écoute et deux, je le conçois comme étant un moyen de passer dans les coulisses et écouter les clients, enfin y être et entendre leurs plaintes, c'est de l'or aussi les plaintes et en tout cas avec Caporal, j'ai encore mes pantalons et jeans connectés avec le petit QR code donc ça c'est grâce à Laurence et son équipe évidemment. Voilà, Michael, merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la conversation, ça a été sympa et puis partager ces moments perso et pro, je pense que c'est ça pour moi l'avenir et tu le mènes bien. Comment est-ce que quelqu'un peut te suivre, contacter, évidemment s'approprier la dernière version de Transformation Digital 2.0 ? Alors c'est très simple, le livre, il est disponible sur Amazon et à la Fnac aussi je pense et il suffit d'aller sur bit.ly, enfin bit.ly tu connais, bit.ly slash transfo 2.0 ça pointe directement sur la page Amazon pour acheter le livre en format numérique ou en format papier si on préfère le papier une anecdote d'ailleurs à ce sujet Sandrine Decorde qui nous a fait l'amitié de répondre à nos questions dans le livre nous apprend j'ignorais d'ailleurs j'ai découvert en faisant son interview que le livre numérique ne représente que 5% des ventes du livre en France donc c'est quand même très peu donc on voit bien que cette industrie elle dépend beaucoup encore du papier pour notre livre pour son premier la première version en 2014 15% des ventes ont été réalisées sur le numérique donc on peut penser que notre lectorat est un lectorat plus habitué aussi à utiliser la tablette Kindle par exemple ou une liseuse quelconque ensuite pour me suivre c'est très simple sur Twitter Michael Tartar sur LinkedIn pareil je n'ai pas changé de nom pour LinkedIn et puis pour ceux qui veulent me suivre sur mon groupe Salt and Pepper j'ai une page pour le groupe de musique pour ceux qui aiment le rock et puis bien sûr ma page Facebook pour ceux qui alors ça pour le coup pour Facebook j'ai un regard particulier parce que je mélange bien volontiers mais sur Facebook j'ai une politique toute simple c'est je suis en relation avec des gens que j'ai déjà rencontrés donc je suis très ouvert mais il faut que j'ai eu un premier contact réel en face to face avec ces personnes qui me font l'habitude de me suivre sur Facebook et pour te dire je fais la même chose sur LinkedIn donc chacun sa petite voix là-dessus Michael merci beaucoup pour ça ravi j'espère que tout se passe bien excellent de t'avoir et puis à la prochaine à la prochaine à très bientôt merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site MinterDial.fr pour vous inspirer je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse A Convinced Man I like the feel of a stranger Tucked around me precipitating the danger To feel free Trust is the reason Still I won't toe the line I sit here passively Oh for your respect Anticipating the thrill Of your intellect Maybe I tell myself There's no use in me lying I'm a convinced man I'm a convinced man Building an urge I'm a convinced man To live and die Suburbed I'm a convinced man In the arms of a woman In the arms of a woman I'm a convinced man Challenge my fate I'm a convinced man Competition's innate I'm a convinced man I'm a convinced man I'm a convinced man In the arms of a woman Despise revenges And struggle with deceit Live for the challenge So life's not incomplete What's wrong with challenge? I know soon we all die I like the feel of a stranger Tucked around me Precipitating the danger To feel free Trust in my reason And let me show you why I'm a convinced man Practicing my lines I'm a convinced man Hearing these confines A convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man Put me to the test I'm a convinced man I'm ready for it I'm a convinced man In the arms of a woman I'm a convinced man I'm a convinced man Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...